Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn, nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui et aujourd'hui nous allons encore parler de quelque chose de vraiment spécial, de quoi s'agit-il ? Soyez prêts parce que ça va être chaud, si vous n'avez pas encore abonné, vérifiez que vous êtes abonné en de ces vidéos, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et ne m'occupe pas la prochaine vidéo. Mes frères et soeurs, aujourd'hui nous allons vous présenter des belles choses, les choses les plus belles que beaucoup de personnes désirent, mais ce sont des choses vraiment étranges ou encore de ce genre de choses ou encore de ce genre de situations que se produisent des choses assez compliquées comme des trucs vraiment bizarres et nous allons tout simplement vous révéler tous ces éléments ici parce que dans les témoignages puissants précédents, dans les satanies 7 et 8, il a été question de ces choses. De quoi la question ici, il s'agit tout simplement d'une chambre secrète retrouvée dans une maison. Regardez, quoi ? Que voulez-vous à l'écran s'il vous plaît ? Regardez bien, dites-nous ce que vous voyez. Comme vous le voyez, à l'écran nous pouvons tout simplement voir quelque chose d'assez spécial. On voit une fille, regardez là, mais avant j'étais un venu, bon regardez, regardez, ici on voit tout simplement une fille, une fille qui est en train d'allumer des bougies. Et là, on voit tout simplement un pentacle. Et ce pentacle qui est ici est utilisé lors des rituels sataniques. Et comme vous pouvez le voir, tous ces éléments que vous voyez là se retrouvent dans une chambre qu'on appelle la chambre secrète ou encore la chambre des rituels. Voilà. Dans le satanisme, certes que nous avons traité ensemble, un satanisme nous a révélé ce qu'il a vu dans cette chambre. Il nous a dit que dans la chambre où l'entrée, il a tout simplement vu des crânes humains, il a vu du sang dans un pot, il a vu également des rituels dans une calabasse, il a vu des crânes humains, vous l'avez dit, il a également vu tout simplement des ossements humains, même deux cercueils. Un secrète pour un bébé. Et un autre pour un homme adulte, comme lui-même. Et regardez ici, comme vous le voyez déjà à l'écran, c'est pas de la blague. Ceci est un aperçu de ce que peut être une chambre secrète ou encore de ce qui peut se passer dans une chambre ou encore d'une telle chambre. Vous devez savoir que dans les chambres secrètes se tiennent tout simplement ce qu'on appelle des rituels. Et les rituels, ce sont tout simplement des cérémonies où il y a la présence tout simplement d'un ou plusieurs démons. Regardez là, il y a toujours la présence de bougies, avoir des bougies là. Et en tout genre, comme vous le voyez, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est vraiment impressionnant. Mais, après bien vu, quand vous regardez ces choses encore, ces maisons dans lesquelles c'est tout ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il décrit d'une telle maison, il puisse avoir des tels rituels parce que ces maisons sont tout simplement belles. Regardez, quelle, 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 quelle architecture, c'est ce que vous allez dire. C'est vraiment beau, regardez. C'est plus beau que beau, hein. On voit plusieurs chambres. On voit plusieurs choses à l'intérieur. Et, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas se rendre compte que, souvent, dans la plupart du temps, quand ces maisons sont habitées par des satanistes, ils sont souvent des chambres secrètes. Et ces chambres secrètes ressemblent fortement à toutes telles choses. Et ce sont des endroits, qu'on appelle des jolis endroits, que les satanistes font quoi ? Des rituels, des rituels tout simplement sataniques, des rituels à satan, il y a même des sacrifices de vie humaine. Il y a même des sacrifices d'enfants. Regardez. Alors que quand vous voyez tout ça, vous avez ça l'air d'être une chose très belle. Regardez, le design, toutes ces choses. C'est pourquoi on nous dit toujours que ce n'est pas ceux qui se trouvent à l'extérieur, qui font la chose, c'est plutôt ceux qui habitent à l'intérieur. Si quelqu'un bâtit une maison sans Jésus-Christ, sans Dieu dans sa vie, franchement, il bâtit en vain. Parce que si un sataniste bâtit une telle chose pour, après, faire des rituels à l'intérieur, ou encore avoir des chambres secrètes, ou même inviter le diable, ou même des sirèles, à quoi ça sert ? Regardez. Ces choses sont belles, sont jolies, attirantes. Mais, ce qui se trouve, ce hors du commun. Regardez-vous-mêmes. C'est vraiment hallucinant, c'est assez impressionnant. Wow. Quand vous allez voir cette maison, vous ne saurez pas que, il y a quelque chose de grave à l'intérieur. C'est de la même façon que, quand vous allez voir une personne qui est sorcière, ou quelqu'un qui est sataniste, vous ne saurez jamais que cette personne est sataniste. Mais, il y aura des signes. Il y aura toujours des signes. Des signes qui vont tout simplement vous montrer qu'effectivement, il y a quelque chose de grave qui se passe ici. Regardez-là. Quand vous êtes dans une maison où il y a des sorcières, vous allez savoir qu'il y aura des caméras de surveillance. Moi aussi, les sorcières posent un comportement qui démontre vraiment que ce sont des sorcières. Même des satanistes. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit toutes les statues. Toutes ces choses sont censées être interdites. Et Dieu lui-même, il défend les humains de fait de tes statues. Regardez-là. Mais, regardez. Ce sont des choses que nous faisons la plupart du temps. Mais, qui sont un danger pour nous. Puisque c'est interdit par Dieu. Regardez-là. Tu vois, la maison, elle est belle. Elle est jolie. Tu vois, au fond. Vous pouvez voir, il y a plusieurs chambres ici. Et quand on va plus loin, on peut voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au fond. Mais, ce n'est pas apparent. Même dans cette église, souvent, dans cette église, les gens enterrent les prêtres ou bien les pasteurs qui sont tout simplement décédés. Mais, toutes ces choses, est-ce que Dieu permet toutes ces choses ? Est-ce que Dieu autorise tous ces éléments ? Je peux vous confirmer que ces éléments ne sont pas tout simplement autorisés. Il y a des rituels sataniques. Il y a des rituels sataniques offerts au diable humain. Et les vidéos précédentes, vous pouvez vous donner toutes les informations qu'il vous faut là-dessus. Regardez ça. C'est un bâtiment. Un bâtiment plus qu'un bâtiment. C'est vraiment colossal. Mais, il y a des chambres secrètes à l'intérieur. Regardez. Une chambre secrète n'a rien à voir avec une seule chambre. C'est tout simplement une chambre. Bien construite, bien réservée à des telles pratiques. En la plupart du temps, dans ces jeunes chambres, il n'y a pas de fenêtre. Donc, il y a des fenêtres que vous voyez là. Pas de fenêtre comme ça. On peut dire que c'est une chambre à quatre murs. Il y a peut-être un petit trou qui ne sépare. Un petit trou, petit tertiaire pour que l'air puisse rentrer. Mais, si vous mettez vos yeux là-bas, ça serait peut-être difficile de voir quelque chose. Mais, ce sont pourtant des grandes maisons ou des belles maisons que se trouvent tout simplement les gens des chambres. C'est parce que ceux qui habitent, ceux qui réalisent des grandes maisons, des grandes maisons, des grandes maisons, des grandes, s'agissent des chambres comme ça, sont en train d'être aidés tout simplement par le monde des ténèbres. On pense que c'est le diable lui-même qui dirait ces choses. Pourquoi ? Quand vous, vous voyez des telles choses, ne vous dites pas, ah, vraiment, j'aimerais être comme la personne qui vit ici. Bon, déjà, ce n'est pas mauvais, mais, avant de tout simplement désirer ressembler à une telle personne, découvrez d'abord le problème qui se trouve avec son état d'âme. Est-ce que la personne qui est dans cette maison adore le vrai Dieu ? Sinon, cette personne adore le diable. Et c'est sûr que dans l'une de ces chambres que vous voyez ici, il peut y avoir vraiment des cérémonies, des virtuels, des lues de ces chambres. Il y a certainement des chambres secrètes comme ça. Qu'en pensez-vous ? Des chambres secrètes existent bel et bien et nous allons vous montrer quelques détails, même les témoignages puissants. À la fin de cette vidéo, nous allons mettre des vidéos dans les satanismes ou l'intégration des chambres secrètes. Vous allez voir, un homme va voir le diable même dans sa chambres secrètes parce que ça aussi fait pour ça, pour communiquer avec les démons. Tout est vraiment très belle, tout est vraiment extraordinaire. Mais il y a très bien des choses étranges qui se passent encore. C'est de roulant ici. Regardez. C'est impressionnant quand même. Regardez ça. Wow. C'est vraiment impressionnant. Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil. Même, ce qui est encore bizarre, c'est que parfois, vous pouvez entrer dans la maison des satanistes, mais vous ne pouvez pas retrouver une chambre secrète. Vous allez rentrer par exemple dans sa chambre. Vous allez voir une très belle chambre comme ça. Vous ne verrez pratiquement rien dans sa chambre qui représente, par exemple, quelque chose de critique ou quelque chose de satanisme. Mais, après, il y a quelque chose de grave qui se passe. C'est que, spirituellement parlant, cette maison ou encore cet endroit où vous êtes là, ou encore que vous voyez là, spirituellement parlant, cet endroit est une autre chose. C'est-à-dire que vous avez les yeux physiques, pour voir les choses physiques qui se trouvent des membres. Mais, ce que vous ne voyez pas, ce sont des choses spirituelles qui sont là. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une église, vous allez vous dire que vous êtes à l'église, alors que vous êtes tout simplement dans un secte, ou encore dans un endroit, ou on fait même des sacrifices humains. Mais, qu'est-ce qui va vous prouver, ici, ou sur le camp encore, de cette photo, que, il y a quelque chose de grave qui se produit comme ça. Vous ne pouvez pas le croire, vous ne pouvez pas l'imaginer. Regardez. Tout allait simple, ça l'air comme un jeu. C'est la même chose. Les sorciers sont nombreux. Mais, les chambres secrètes sont cachées, très cachées, et les chambres secrètes existent. Il y en a plein. Il y en a plein. Ha ! Un sorcier, c'est une personne qui a libéré son esprit à Satan. Et une personne pareille vous, généralement, écoute au diable. Et vous pouvez même venir dans un tel endroit et retrouver quoi ? Retrouver de telles choses. Regardez là-bas. Envoyez un pot comme ça, qui est là. Personne ne peut penser que, dans ce pot, il peut y avoir, ou encore, ce pot sert à faire certaines choses. Comme, on va dire un exemple. On utilise pratiquement le test du sang humain pour remplir carrément cette vase. Et on l'exède à l'inviteur. Vous, quand vous allez tout simplement venir et voir cette chose, vous n'allez pas vous imaginer qu'il y a quelque chose de grave qui se passe à l'intérieur. C'est parce que vous n'avez pas les yeux spirituels. C'est pourquoi, avant d'habiter, avant de, quand vous déménagez, avant d'habiter maison, vous devez vous rendre, vous devez découvrir quel est le cadre d'âme de cette maison. Vous devez savoir est-ce que cette maison a été habité par un sataniste ou pas. Si cette maison a été habitée par un sataniste, il est fort probable que, dans cette maison, il y ait une chambre secrète. Et de ces chambres secrètes-là, quand ils font des cérémonies et qu'ils évitent les démons, les démons arrivent, ils demeurent dans la maison, ils restent dans la maison. Et une fois qu'ils sont dans la maison, ce serait difficile de les chasser ou encore de les faire partir. C'est pourquoi, quand vous allez voir, vous allez voir que vous allez entrer dans une maison où il y a eu des pactes avec le diable, vous allez voir que, dans cette maison, vous allez sentir quelque chose de bizarre, comme la présence d'un esprit dans la maison. Ne soyez pas étonnés, voici deux possibilités. La première possibilité est que, ce qui peut expliquer cela est que, premièrement, soit celui qui a construit la maison, c'est un sataniste. Ou deuxièmement, dans cette maison ou quoi, dans cet endroit où vous vous trouvez, dans ce lieu où vous vous trouvez, en ce moment où vous parlez, qui se trouve dans cette maison, il y a eu tout simplement un rituel et il y a eu une présence démoniale. Même l'esprit de mort, qui plane, en pleine étude, dans cette maison, il va falloir faire quoi ? La téléfrance de ceux qui habitent à la maison. Et il va falloir faire quoi ? Faire la téléfrance de la maison. Et appeler un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Parce qu'il y a des faux hommes de Dieu. Les deux vidéos seront la faite, où l'ex-satanisme va nous révéler réellement ce qui se passe dans ce genre de situation. Mais vous pouvez voir ici, comme vous pouvez voir l'écran, il y a véritablement des chambres secrètes. Vous n'allez pas me dire que ça se fait à l'air libre. Non ! Ça se trouve dans une chambre secrète. Et regardez, on voit une statue. Cette statue est censée représenter un démon ou encore le diable lui-même. Et les bougies qui sont là représentent bel et bien quelque chose. Il y a également des signes sur le sol. On voit des pentacles, toutes ces choses. Mais ce n'est pas un jeu. Et beaucoup de personnes, par inconscience, se livrent à de telles pratiques. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une vidéo où un homme, un artiste célèbre, un chanteur, il a fait quoi ? Mes frères et soeurs, tenez-vous bien, ça fait peur. Cet artiste célèbre là, il a fait un truc comme ça, comme ce que la jeune fille est en train de faire là. Il s'est mis au milieu et il disait à la caméra, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui les filmait et il disait à la caméra, il disait à la caméra qu'il se prépare à faire quoi ? À vendre son âme au diable. Et toutes ces choses étaient visibles et c'était exactement comme ce que nous sommes en train de vous montrer. Exactement, il n'y a pas de différence. Mais où est la différence ? C'est la même chose mes frères et soeurs, c'est la même chose. Des bougies, parfois vous pouvez même retrouver des bougies rouges, mais personne ne peut savoir quel truc pareil qui se passe. Et les gens qui font de telles choses, ce ne sont pas des gens qui sont pauvres ou qui n'ont rien dans la tête, ce sont des gens qui sont intellectuels, des gens même au placé de notre société, qui font de telles choses. Comme vous parlez d'artistes célèbres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des gens qui conduisent les Lamborghini, les Bucati, Vérone, toutes ces voitures de luxe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils font des parties au diable. Ça veut dire que de telles cérémonies, ou encore dans la société, il y a plein de biais de choses graves qui se produisent, même dans le district de la musique, là encore, on revient, on reprend. La musique ou encore les artistes célèbres, il y a beaucoup de personnes, on ne dit pas tous, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont même confesseurs pour nous dire qu'ils ont vendu les armes au diable. Et la musique, il y a un manager, un manager d'un artiste célèbre qui disait que l'industrie de la musique est vraiment sombre. C'est une industrie très sombre et qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses graves qui se produisent. Même les artistes célèbres que nous voyons ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Même ils font des choses bizarres. Je suis même tombé sur un témoin d'une ex, l'ex d'un artiste célèbre chanteur. Et cette fille a dit tout simplement que son copain, elle l'a laissé parce que ce dernier, en collaboration avec son ami, il font quoi? Il vendre l'âme, ou encore il sacrifie au diable, l'âme des filles avec qui il bouge. Ou encore dans les rapports sexuels. Ça veut dire qu'ils sacrifient au diable leur copine. Et ça se passe où? Dans des telles maisons? Qui va savoir qu'il y a des choses bizarres là-bas qui se passent? Est-ce que la police va les voir? Est-ce que la police va les examiner? Comment? Parce que ces choses sont jolies. Pourtant, il y a des choses graves qui se passent là-bas. Si vous voulez voir cette vidéo, nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Et vous allez voir de vos progrès sur ce qui se passe dans notre monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez déménager, aller dans une nouvelle maison, prenez soin de prier pour cette maison d'abord. Prenez soin de prier. Même la musique que vous écoutez, vous devez savoir d'où vient cette musique, qu'est-ce qui inspire le chanteur. Pourquoi chanteur comme ça? Parce que souvent là, de nouveau bien, il faut que vous révélez cette chose. Souvent, les paroles de musique sont déjà travaillées. Quand on dit les paroles de musique sont travaillées, ça veut dire quoi? Si vous chantez cette musique et qu'il y a une parole de cette musique que vous ne comprenez pas, même si vous comprenez. Ça veut savoir que quand vous êtes en train de répéter les mêmes paroles, vous êtes tout simplement en train de vendre votre âme au diable ou encore livrer votre âme au diable inconsciemment. Oui, ce n'est pas de la blague. Les simples paroles prononcées de cette musique ne sont pas simples. C'est pourquoi nous avons fait une vidéo. Sans doute que vous l'avez vue. Où il y a un artiste qui a dit ouvertement à ses fans que vous avez péché et vous avez péché avec moi parce que vous êtes présent ou à ce concert. Et ce que vous êtes en train de voir, le fait, le simple fait que vous avez chanté les millions de fois les musiques, répété même les paroles et que vous êtes présent à ce concert, c'est que vous avez péché avec moi et vous irez tous à l'enfer avec moi. C'est ce qu'il disait. Ce n'est pas de la blague. Nous allons vous mettre également cette vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez également découvrir cela de vous-même. C'était une vidéo réaction en live. Ça va être chaud. Regardez donc les vidéos qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo pour savoir plus sur ce qu'on appelle la chambre secrète, le selects et le témoigner. Et vous allez également découvrir ce qu'on appelle tout simplement ou encore ce témoignage de ce texte sataniste ou encore de ce statu célèbre qui s'est confessé qu'il a voulu son âme modiable et que ses fans y vont à la fin avec lui. Toutes ces choses seront à la fin de cette vidéo. Regardez cette vidéo et dites-nous ce que vous avez passé. Abonnez-vous à la chaîne de la cloche et ne manquez surtout pas La prochaine vidéo est sur le yoga. Il y a ce qui est bon. Que Dieu bénisse pour les soeurs. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Let's go. Wow, c'est impressionnant. Regardez. Ça l'est simple. Parce que tous ces éléments que vous voyez comme les bougies c'est tout dans la boutique. Mais ce qui est derrière ça, c'est ça. Un rituel ultiable. Regardez. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Regardez. Wow. Regardez ça. Faisons. Le monde fait peur, mes frères et soeurs. Faisons attention. Que Dieu bénisse, mes frères et soeurs. Let's go. Wow.